Moi, elle n'a pas dit que mon veston était correct. Il est parfait, c'est simple, simplicité, extraordinaire. Salut, Jocin. Salut, Mathieu. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Tu sais, Jocin, tu es quelqu'un qui m'aide depuis le début, depuis deux ans. Oui. Mais aujourd'hui, tu es le bouche-trou. Bien oui. C'est ça, tu es le bouche-trou. Bouche-trou à dernière minute, je me suis déplacé, je viens t'aider. Non, c'est pas vrai. Tu es quelqu'un de super sympathique. Par contre, la personne que tu es, je veux dire, j'ai une grande amélioration pour toi. J'ai lu ton livre de Boum à millionneurs. Oui. C'est vraiment un gros vécu, vraiment. Boum à millionneurs, il est super le fun parce que c'est une belle histoire. Oui. C'est quelqu'un qui s'accomplit et qui a beaucoup d'adversité. Oui. Puis, on écrit un deuxième qui s'appelle Ça se passe entre les deux oreilles. Mais je n'ai pas lu encore. Bien, celui-là, ce qui est le fun, Ça se passe entre les deux oreilles, c'est que c'est comment est-ce que l'histoire est arrivée. Fait que quand on lit le premier, bien là, on dit beau parcours, c'est le fun. Mais c'est quoi qui en a rien de ça? C'est quoi les techniques qui ont été appliquées? C'est quoi les exercices que Jocelyn faisait pour s'améliorer dans le temps et devenir une meilleure personne comme le livre le relate? Fait que ça se passe entre les deux oreilles, bien c'est exactement ça. C'est toi qui décides, c'est entre tes deux oreilles. Puis, c'est à Grémont qui a écrit ce livre-là? Avec Raymond Bréjoui, exactement, oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. Présente-toi à 15 secondes comme si tu étais un psychologue. Oh, un psychologue! Oui. Présente-toi à 15 secondes. C'est dur. J'ai pas vu souvent des psychologues dans ma vie. Fait que laisse-moi penser un petit peu, là. Bonjour, docteur Grégoire. Je suis psychologue à l'hôpital. Et je cherche des patients. Est-ce que tu voudrais être mon patient? Non, ça va aller. Non, ça va aller. Il y a une chance, le psychologue, au moins, il prescrit pas de médicaments. C'est le psychiatre qui peut jouer avec toi beaucoup. Oui, oui. Ça dépend des humeurs, hein? Exact. Imagine-toi que Luc Farier, on veut l'appeler Luc, ton psychologue dans la vie de tous les jours. Que lui raconterais-tu de bon, ces derniers temps? Que j'ai trop de factures pas payées, que je veux faire plus d'argent, puis que je veux m'enrichir. Je pense qu'il pourrait me donner des bons conseils. OK, c'est bon. Maintenant, qui lui annoncerais-tu comme une mauvaise nouvelle? Que je lui emprunte une de ses Ferrari pour le week-end? Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais pour lui, peut-être c'est moins bon. C'est une bonne réponse que tu as dit. C'est bon. Oui. Luc, qui est toujours ton psychologue avec ces bâtures-là, je te demande si tu es certain que ça va bien. Oui. Rendu au mois de décembre, c'est un retro. Tu vas devoir essayer de rentrer un skidoo chez vous, mais ça rentre pas dans la porte de porte. Comment vas-tu te prendre pour le faire entrer à tout prix? Bien, je vais le reculer, puis je vais me donner un bon swing. Mais évidemment, j'essaierai de le rentrer par le garage en premier. Je pense que c'est la solution. Oui, bonne idée. Ah, ton garage connecte avec ta maison. Exact. Parfait. Bien, c'est good. En même temps que tu rentres ton skidoo, la porte se transforme en une porte faite de diamants. Ton skidoo d'un milliard de dollars est coincé. Est-ce que tu sauves ton skidoo qui vaut un milliard de dollars ou bien la porte en diamants? Je ne connais pas la valeur des diamants tellement je ne suis pas quelqu'un à bijoux, mais je pense que je sais que le skidoo vaut un milliard, je me concentre sur le milliard. Qu'est-ce que tu offrirais avec cet argent-là? J'essaierais de faire le bien, j'essaierais d'aider le plus de gens possible, puis je pense qu'en aidant le plus de gens possible, je réussirais à me faire un petit peu de liquidité pour les dépenses familiales. Puis j'avais une question, mais je ne me souviens plus si tu m'as sorti entre les deux oreilles, je veux dire ma question. Ça se passe entre les deux oreilles. Oui, ça se passe entre les deux oreilles. J'ai oublié la question, mais tant pis, j'ai juste essayé d'avoir la question. La question que j'ai juste posée, c'était... C'était celle avec le skidoo. Oui. Est-ce que je sauve le skidoo d'un milliard ou la porte en diamants? Et qu'est-ce que je fais avec l'argent? Oui, c'est ça. J'avais répondu que j'essaierais d'aider le plus de gens possible. Qui tu aiderais en premier? Qui j'aiderais en premier? Oui. J'aiderais ceux que j'aide déjà beaucoup, les gens de la fondation Marie-Ève Saunier. Oui. Ça fait déjà dix ans que je suis porte-parole et... Pas porte-parole, mais patron d'honneur. Je m'implique beaucoup dans cette fondation-là. Puis ensuite, je continuerais à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aider les investisseurs immobiliers à compléter leur financement de projets de toutes sortes, quand ça passe pas encore à la banque, qu'ils ont des choses à modifier sur le projet immobilier. Je continuerais à les aider, puis je m'épanouis beaucoup en faisant ça. C'est qui ton préféré entre Luc Poirier et Jean-Clépine? Oh, c'est difficile, hein? Bien, je suis obligé de pencher sur Jacques, parce que c'est lui qui m'a montré l'immobilier, puis ça a été un mentor pour moi. Par contre, Jacques pourrait être mon père, puis Luc pourrait être mon frère. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Puis Josabelle, ta mère. Oui, mais là, c'est... Oui, ça ferait un déséquilibre. Oui, oui. Puis il ne faut pas dire d'autres choses, parce que ma femme serait jalouse. Oui, c'est vrai. Et on va revenir aux questions. Finalement, ton Ski-Doo, ça brise, il vaut seulement un million. Il ne fallait pas un milliard, OK? La poignée de porte, qui est un gamme en fait en diamant, tombe et brise. Comment vas-tu réparer ça? Bien, je vais me concentrer sur le million, parce que pourquoi me concentrer sur ces brisés? Je vais avoir le verre à moitié plein. On se concentre sur le million, on l'investit dans un projet à Luc, puis on refait un milliard avec. C'est bien répondu, bravo! Bien sûr. Rendu dans un marché aux puces, que va-tu privilégier entre vendre la poignée de porte de fait en diamant et le Ski-Doo, qui vaut un million, là, maintenant? Pas bien bien des places vendre des affaires à un million, les marchés aux puces. Je serais de vendre celui qui va se vendre le plus vite. D'après moi, le Ski-Doo. Le Ski-Doo, est-ce qu'on peut laisser ça sur la cour? Il faudrait le serrer à un million, hein? Oui! On ne le laisse pas dans la cour. Bien, tu sais, tu as des belles voitures, il n'y en a rien, là. On pourrait le serrer ici aussi, avec le Ski-Doo. Oui, on pourrait serrer le Ski-Doo avec les belles voitures. Oui, c'est vrai. J'ai des questions qui vont te toucher à ta compte sensible, OK? Tu te retrouves maintenant en psychiatrie en prison, c'est Dr. Luc Parvier. Luc, tu te demandes comment vas-tu? Que rôle lui répondras-tu maintenant? Moi, je suis un gars qui est très optimiste, ça va toujours bien. Et je dis toujours « top shape ». Donc, ça va « top shape ». Parfait. Bien, ça, ce n'est pas une question qui allait toucher à ta compte sensible, mais là, il y a une passionnelle faite. Les soirs que j'ai juste à dire, là, ça s'est tout imaginé dans ta tête. C'est un scénario. Puis là, ce qu'il va dire, Dr. Luc Parvier, il va dire que « Mais monsieur, réveillez-vous, vous êtes en psychiatrie, là ». Et ça se passe entre mes deux oreilles? Oui, exactement. Je t'ai vu venir, hein? Oui. Quelle est la définition du bonheur pour toi, je sais? Un weekend au camping avec la roulotte, les enfants, un barbecue, une bonne bière, des amis, de la musique, un tournoi de balle. C'est juste ça le bonheur. Quelle image auraient-tu de laisser de toi à postérité? Quelqu'un qui était avenant pour les autres, qui était là pour sa famille, puis qui aimait ça donner un coup de main. C'est quoi la plus grande qualité que ta femme dirait sur toi? Je ne peux pas le dire. Non. Non. C'est quoi les pires défauts qu'elle dirait sur toi? Je suis coléré. Oui. Mais je ne me fâche pas longtemps. Non. Je me fâche fort, mais très court. C'est pour ça qu'à terme. Exact. Oui. Je ne suis pas fâché longtemps, longtemps. Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? J'aime ça aller dans l'absurde. Tu m'obliges à travailler entre mes deux oreilles. Oui. J'aime ça parce que ça me sort toujours de ma zone de confort. C'est quoi? C'est la troisième ou la quatrième? Troisième, je pense. Troisième, hein? Oui. Troisième. Jamais 304. On avait fait une restaurant au RUC. La deuxième, on avait fait au Comicon de Montréal. Exact. Le Palais des congrès. La troisième, on l'avait fait aussi. Exact. Un grade. Ça fait quatre d'abord. Ah non, je n'étais pas venu. Troisième. On ne l'avait pas fait ici. Non. J'étais venu te voir ici, mais on n'avait pas fait notre entrevue. Oui, on ne l'avait pas fait ici. Exact. Tu étais venu me voir ici. Ouais. Merci beaucoup. C'est l'autre main. Ouais, l'autre main. La main du diable, là. Parfait. Chouette. Bah ça, j'ai crawché. C'est vrai. Voilà. T Man